Rebonsoir la famille Général 5 Étoiles, j'espère que vous allez bien, likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, nous allons encore parler du CNRD, Mamadou Doumbouya et son clan. Qu'est-ce que vous cachez au peuple de Guinée? Le CNRD, qu'est-ce que vous cachez au peuple de Guinée? Vous avez vu le poste, ce que j'ai entendu. Et comme vous avez confiance en moi, je ne veux plus sauter sur les infos maintenant. Mamadou Doumbouya, qu'est-ce qui s'est passé au palais Mohamed V? Je vous ai dit, Mamadou est prêt à sacrifier tout le monde. C'est pourquoi il a de sérieuses amis aujourd'hui. Il n'a confiance en personne et personne n'a confiance en lui parce que c'est une marionnette. C'est une marionnette. Mamadou, tu veux sacrifier les autres parce qu'il y a la pression de la communauté internationale. Toi, tu veux parler de vol à la présidence et toi, le bandit qui a pris les armes pour trahir ton bienfaiteur, Mamadou Doumbouya. Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Toi qui as trahi, qui as tué les gens le 5 septembre, toi, tu vas parler de vol? Maintenant, c'est petit parce qu'il ne peut pas les... Aujourd'hui, Mamadou Doumbouya ne peut plus les payer. Il les a promis des maisons. Il les a promis des milliards. Mamadou Doumbouya, c'est chaud entre lui et ses petits aujourd'hui parce que c'est un menteur. Où est le Michel Lama aujourd'hui? Où est le Mouriba? Mamadou est un menteur, un manipulateur, un voleur. Tu as promis les enfants. Tu vas les donner des milliards. L'argent que tu as volé à la présidence, tu as partagé ça avec tes amis. Aujourd'hui, ta fille, Diaba, a son compte gammé. Aujourd'hui, en Suisse. Maintenant, les petits sont fâchés. Le temps presse. Et aujourd'hui, ils deviennent détestés. À tout moment, on peut lui faire sauter. Les petits se sont sacrifiés. Pour lui. En tout cas, arrêtez de nous intoxiquer un peu avec vos anciennes images. Pour dire que ça, c'est Mamadou Doumbouya à Kaloum. Voilà. Nous, ils peuvent faire des communiqués de direct. Voilà. Certains communicants du CNRD, ils essayent de nous montrer ces images-là. Voilà. C'est pour vous dire que ça ne nous rassure pas du tout. Voilà. Ces images, ça ne rassure pas du tout. Ces images que vous voyez, ça ne rassure pas du tout. Mamadou Doumbouya. Ces images. Amara. Ce que vous êtes en train de nous montrer. Donnez au communiqué. Et Mamadou Doumbouya. Parce que la rumeur, ça commence à taper fort maintenant. Les gens, depuis le vendredi, depuis le vendredi, ce qu'on a entendu. Voilà. Voilà. Donc, pour essayer de dussiader les gens, pour faire croire que tout va bien. Voilà. Ce sont ces images-là qu'on est en train de nous montrer. Personne n'a dit que Mamadou est mort. Mais c'est chaud entre lui et ses petits. Il y a beaucoup de revendications. Parce que c'est un menteur. Même les enfants, il n'a pas pu les satisfaire. Les petits qu'il a manipulés à faire le coup d'État. Ceux-ci-là. Même pour payer leurs loyers, aujourd'hui, c'est tout un problème. Ceux qui sont derrière lui, actuellement, beaucoup viennent d'arriver. Et parmi eux, il y a des légionnaires. Qui prennent... Vous savez déjà, ils sont sous contrat. Ceux-ci prennent plus de 5 000 dollars. Les petits qui viennent d'arriver. Les petits qui viennent d'arriver. Ceux-ci, jusqu'à 3 000. Maintenant, les anciens-là. Ceux qui ont fait le coup d'État. D'autres sont jetés à l'intérieur. D'autres sont en prison. Alia est en prison. Donc, il n'y a plus d'entente. Les petits, ils en ont marre du menteur. Et les Lama, aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Regardez Lama, aujourd'hui, à Conakry. Il est devenu misérable. Lama est devenu misérable. Pourtant, vous avez dit ici. Que Mama dit, c'est un traître. Vous n'avez pas compris. C'est à vous de calculer. Vos vies avant le 5 septembre et maintenant. Vos vies avant le 5 septembre. On vous a parlé. Vous n'avez pas compris. Vous avez cru que non, non, non. que c'était le bandit, le menteur. Vous avez vu maintenant le résultat. Bon. Moussa Moïse. On veut une nouvelle vidéo. On veut voir Momadi physiquement. Live. Voilà. Ne venez pas nous distraire un peu avec. Personne n'a dit, il va bien. Voilà. Mais ce qui s'est passé là, dites au peuple de Guinée, ce qui s'est passé réellement. Ce qui se passe au sein là-bas. Parce que c'est un menteur. Toi, tu viens, tu t'apprends, tu te prends à tout le monde. Tu t'apprends à tout le monde. Tes proches. Tes grands. Tes bienfaiteurs. Tu combats tout le monde. Et tu veux avoir la paix du cœur. Momadi, tu n'auras pas la paix du cœur. Je te dis. C'est ceux qui sont autour de toi là. Qui vont t'attacher ici. Inch'Allah. Il y a un peu de présents. Il faut qu'on est là. C'est petit. C'est ceux qui sont autour de toi qui vont t'attacher ici. Parce que ceux-ci là ne sont pas maudits. Ils ont pointé la tenue pour le peuple. Et tu as été clair. Tu dis. S'il faut faire le choix entre le peuple et un individu. Que ça c'est un choix facile. C'est le peuple. Alors si tu penses que le reste de l'armée, les gens là sont maudits. Comme toi. Une marionnette de la France. Au service de la France. On va voir Momadi. Et ma faussière quand on va. On y va. Comment. Aïe n'y en a qu'ils ont dit. Donc. On ne va pas trop commenter là-dessus. Mais ce qui reste clair. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils veulent nous cacher. Ils veulent nous tromper. La dernière fois. Quand ils ont tiré sur son pied là. Ils ont voulu faire le semblant. Mais en fin de compte. Tout le monde a compris que oui. Vraiment. On avait tiré sur son pied. Alors cette fois-ci encore. On l'a loupé. Voilà. On l'a raté un peu seulement. Mais. Ils veulent venir. Nous tromper avec ces images. Voilà. Pour faire croire. Que. Hey Momadi. Il va bien. Il était à Kaloum. Au temps de Kaloum. Le téléphone ne va pas. Au temps de tout. Il ne va pas. Il ne va pas. Vous pensez que les gens sont bêtes. Ça c'était avant. Quand Momadi sortait. Quand Momadi sortait dans les rues. Les gens disaient. Hey Momadi. 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 Maintenant. A bara la birimbe. Les gens sont fatigués de Momadi. Parce qu'ils ne vont pas montrer les images de Ratoma. Il n'est qu'à aller faire un tour à Ratoma. Mais ils savent que les jeunes de Kaloum. Quand vous allez dire. Des images de Kaloum. Ça c'est des anciennes images. Au temps de tout. On a fait un tour à Ratoma. Au temps de tout. On a fait un tour à Ratoma. Personne n'a dit qu'il est mort. Voilà. Ces petits qui sont derrière lui là. Ils l'ont raté. Parce que c'est un menteur. Dis mais tu as refait tout. L'avenir de ces gens là même là. Des bandits comme ça là viennent. Ils prennent le pouvoir. Le pays en otage. On t'a raté deux fois Momadi. Mais la troisième fois là. Ils ne vont pas te rater. Walloy. Ils t'ont raté deux fois. Mais la troisième fois. Et là ils ne vont pas te rater. 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 parce que toi tu penses que tu es le plus béni quoi tu es tombé du ciel tu es mieux que tout le monde et les noms n'ont l'été quoi fils de l'ombali il y en a la wati minak abo francis canal à guiné et redit et une taflamme au magrin merci et une dégradable boussila moulin fils ou l'ombali culé ni founou moulin mouba tu n'es pas âgé que ces gens là et toi tu viens tu veux tu tu te fous des gens wallahi troisième fois ils vont pas te rater les deux autres là ils t'ont loupé mais pour la troisième fois billah ils vont pas te rater un ça ça doit te servir de leçon que tu es un malhonnête les petits que tu as éliminé là les diane et autres couillaté à ben yamwa abedi ouri la maman dit tous ces gens que tu as éliminé là leur péché ça va te rattraper parce que fils lui l'ombali il dit même n'a mouru le traite là le fait d'avoir juré devant lui au bedi rattraper présent va connaître talade un vrai bandit comme ça là moi je sais même pas les gens là pourquoi vous aimez toujours raté le type là quoi hein avant de faire quelque chose prenez la bonne décision pour frapper fort mais vous le ratez chaque fois hein sinon l'affaire de mon façois là ça a l'air entré en compte à l'abra monella vous même vous savez aujourd'hui vous voulez tous sauver vos têtes mais si vous voulez faire la walloy celui qui va être celui qui va éliminer maman dit il va être héros national parce que personne n'a voté ce bandit là à kato sarakali maman définie ma srakanana personne n'a voté pour lui moi aussi d'enfanté les vous avez vu les gens des cancans sorti aujourd'hui allemand où l'on a le cas présent le facon d'élu vous avez vu sigéré zérekou lé donc officier l'ombali mamadibara boulaye walroy bilaye c'est le peuple les gens vont danser avant le 5 septembre l'axe était sorti non avoir ça va être pire cette fois-ci là parce que ils vont aller faire tour au niveau de autoroutes non je vous dis les militaires vous qui allez prendre la décision de nous débarrasser de ce bandit là et même si vous voulez faites encore cinq ans de transition mais c'est le bandit là qui ne veut pas créer un cadre de dialogue qu'on ne veut pas ce n'est pas la durée de la transition qui est problème l'intention c'est à dire les bandits là ceux qui ont derrière la tête là c'est ça le problème le fait de capter les autres là c'est là il ya problème c'est un cas c'est vous qui savez comment vous allez gérer le peuple souffrance et autres là c'est vous la durée de la transition ce n'est pas un problème regardez au burkinawa merci à la volonté d'organiser des élections et quittés mais les bandits n'ont pas cette volonté là donc tout militaire tout groupe militaire qui va nous débarrasser de ces voyous vous allez être les héros c'est tout le monde qui va vous applaudir journaliste va activiste va blogueur va tout le monde m'a dit m'a dit vous voyez la situation rien rien n'avance même c'est ce propre petit aujourd'hui on laisse on les donne les armes aujourd'hui ils vont finir avec lui c'est propre petit on le laisse parmi ces petits aujourd'hui tellement que c'est un enfanté c'est des mercenaires qu'il envoie autour de lui et des enfants qu'il a pris aujourd'hui qu'il paye mieux que les enfants qui ont fait le coup d'état pour le mettre où il est aujourd'hui allez-y demander michel la maille prend combien aujourd'hui combien lui donne allez-y demander les moribas les petits traîtres qui l'ont accompagné là demandez leur condition de vie aujourd'hui leur condition de vie vous allez comprendre on m'avait même envoyé une photo de michel mais si vous voyez michel c'est pitoyable c'est moi qui a attrapé le prison facondé michel regardes toi aujourd'hui même un bon savon tu ne peux pas payer même un bon savon grâce au présent fait qu'on était parti en chine à faire la formation tu étais à la présidence vous êtes tapé la poitrine pour une traite par rapport à votre papa et toi même tu as toujours dit papa tu trahis ton père pour un escroc pour un voyou michel vous avez trahi votre papa pour un voyou vous avez vu la vidéo de charles blé gaudet hier sur ma page j'étais fier d'entendre blé gaudet la côte d'ivoire parce que les gens ont tout fait pour lui matin pour lui mettre en mal avec le président le rang babo mais vous avez vu sa réaction il dit qu'il a entendu que le présent le rang babo est fâché contre lui mais qu'il demande pardon sur le plateau et qu'il demande la bonne personne qui peuvent demander pardon que lui ne va jamais rentrer en conflit avec le rang babo vous savez tout ce que charles blé gaudet a fait pour le rang babo vous avez écouté voici des jeunes dignes il dit nous devons respecter nos aînés mais des voyous comme les amaras qui sont en train de humilier leurs aînés des voyous pareil n'ont pas droit au respect voilà les blé gaudet c'est des vrais politiciens c'est des jeunes ils ont appris auprès de doyen mais de voyous qui sont là aujourd'hui des démagogues qui sont là aujourd'hui des gens qui n'ont aucune notion de la république malgré tout ce qui s'est passé mais regardons le discours de charles blé gaudet en côte d'ivoire pour la paix pour l'unité mais des voyous qui sont là aujourd'hui en train de détruire le pays dans la démagogie coup des responsables c'est des voyous qu'on a aujourd'hui ces gens-là donc ne venez pas nous tromper ici manipuler les gens c'est vous qui saviez en tout cas ce qui reste clair tous les petits qui étaient avec lui au début du coup d'état parce qu'il ne va pas respecter ses promesses les milliards qui les a promis les maisons qu'il a promis et jusqu'à et il va dire aux petits que non calmez vous quand nous serons prêts à partir voilà je vais vous faire tant 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 pour que sa menteur les 30 millions de dollars que tu as voulu à la présence tu as mis où est-ce que quelqu'un avait connu ta fille diaba aujourd'hui tu as mis des millions sur son compte en suisse fantabe ta femme est ce que c'est là même voyager dans faire ce classe mais aujourd'hui jet privé faire ce classe m'a dit fils de l'homme bali quelqu'un avait gené paix à son âme la première d'un même jour voyagé en jet prix et un jet privé à ken a fini en kodian diany krimpe légné c'est toi seul qui connaît le bonheur le procès alfa condé a refusé certaines choses parce qu'il ne veut il ne voulait pas que le peuple soit frustré qui a vu mohamed un jour d'un jet privé qui a vu mohamed dans une belle voiture à conakry qui a vu mohamed se faire voir personne sauf ses amis ses collaborateurs ceux qui sont proches et même à new york ici ses amis et dis quand mohamed venait ici à new york à l'ambassade le véhicule de service de l'ambassade quand on lui dit de prendre pour faire ses courses à new york il n'acceptait pas il prenait le yellow les taxis jaunes à new york il se déplaçait comme un guinéen ordinaire ici le fils du président mais vous des voyous aujourd'hui c'est des mondes de 400 millions des châteaux que les amaras sont en train de construire s'il ya quelqu'un qui devait profiter du pouvoir c'était le fils du présent unique mais personne ne l'a vu et les gens de son entourage on disait que mohamed pouvait venir à la présidence sans que les gens ne sachent que même c'est le fils du présent fa condé ça c'est l'éducation aussi la première dame à dja djane qui a vu à dja djane dans mamaya ou se fait voir personne qui c'est pas sa fille ou l'osso ou l'osso ou l'osso que vous avez vu là ni à l'osso que vous avez vu là qui va venir s'asseoir se flanquer raconter des bêtises aujourd'hui et vous encourager ses bêtises vous la soutenez dans les bêtises contre le présent fa condé une ou l'osso comme ça là quel garçon qui va aimer une ou l'osso comme ça qui va marier ou l'osso comme un livre comme ça moi j'avais cru que à l'heure là vous connairez que vous êtes en train de dire parce que le présent fa condé a dit cette vérité devant la france qu'on a des vaux coups mettez vos vaux coups et le présent va qu'on ne tourne pas il tourne pas autour du produit il sait ce qu'il dit il n'a perdu rien et il assume ses propos donc bonne soirée en tout cas l'armée guinéenne la balle est dans votre camp vous avez raté une fois vous avez raté deux fois troisième fois ne ratez pas et mamadie doit partir le malheur de la guinée ça mamadie les guinéens tout le monde est fatigué aujourd'hui personne ne veut de mamadie d'un bouillon moulou barassé les gens sont fatigués des journalistes aujourd'hui pression tout le monde les commerçants je vous avais dit non il ya trois mois de cela j'ai dit les opérateurs économiques allaient quitter beaucoup ont quitté ils sont en sénégal au libéria au sénégal en côte d'ivoire ils ont quitté des bandits viennent ils savent même pas comment gérer le pays doublé triplé l'impôt comme ça appauvrir d'autres ceux qui vendaient les médicaments là ça dit je n'ai jamais vu des gens méchants comme ça des opérateurs économiques de votre pays vous les laissez aller acheter le médicament des conteneurs plus de 200 conteneurs des milliards ils viennent pour dédouaner vous prenez ces conteneurs et des bandits des voyous prennent des médicaments pour les vannes dans les pays limitrophes et les voyous qui n'ont qu'ils ont détruit ces médicaments là et le peu qu'ils ont dans les magasins à les détruire des pères de famille combien d'années de recherche des voyous viennent en une journée quand on veut interdire quelque chose on appelle les concernés on les sensibilise on les dit à partir de l'instant ces médicaments nous allons les interdit c'est comme ça quand on gère un pays on doit être sage mais pas de voyous qui viennent qui pensent que tout est la force si on était tous armés vous pensez les voyous là c'est que vous êtes en train de faire que on allait pour vous alliez pouvoir le faire mais respecter les gens un peu respecter le peuple un peu dès que moi je suis je l'ai dit allez-y regarder mes anciennes vidéos les pharmacies partaient là je te compte mais il ya la manière de lutter on vient pas parce que oui on est fort on prend la décision et ce même qui ont organisé tout ça c'est voyous là ils prennent d'autres médicaments pour aller les revendre ailleurs vous allez vous ne pouvez pas voir la paix du coeur vous n'allez pas voir la paix du coeur vous n'allez jamais avoir la paix du coeur vous avez fait pleurer les gens vous avez fait souffrir les gens tous ces hacké la walloy et vous pas te tuer sambo ap ap la sambo je ne sais pas où appeler tous les grands marabouts même le premier imam de la marque de la mecque walloy altibara casse reflux fils l'homme balilou vous avez trahi le président faconné vous avez trahi ceux qui ont cru en vous vous avez humilié vos bienfaiteurs vous avez trahi le peuple de guinée vos discours du 5 septembre bande de voyous que vous êtes et qui va prier pour vous si on dit la démocratie c'est le choix de la majorité le peuple aujourd'hui dans sa majorité tout le monde est fatigué sa pleure et vous pensez que dieu est là pour qui il nous dit choisissez le meilleur d'entre vous ce que veut la majorité c'est ce que veut dieu des voyous comme ça des arrogants que vous allez venir nous imposer vos bêtises de tonneau vide à l'écran de courant n'aura 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 pas la formation science fondant elle m'a fausse l'on politique elle m'a fausse l'on faut mourir vous voyez ou l'on donc bonne nuit à tout le monde à la matinée demain et la vérité en train de triompher voilà donc merci à tout le monde ne prenez pas leurs mensonges c'est pourquoi je n'ai pas voulu commenter là dessus voilà c'est chaud entre mamadie et ses petits d'hier il n'y a pas d'entente il les a promis il a éliminé beaucoup de petits les diane et autres les alia tous et tous les petits qui se sont battus pour lui qui ont donné leur vie le traite aujourd'hui il s'est fait entouré par d'autres petits qui prennent jusqu'à 30 mille 30 millions et ceux ci sont en train de criver des fins vous voyez les lamans même pour les recevoir aujourd'hui au palais mohamed 5 le bandit ne veut même pas même la main ils ne sont même pas dans le troisième certainement des gardes rapprochés les mohamed et quand ceux ci vont là bas jamais ils ne sont même pas en tenue désarmée parce que lui-même il sait qu'il est traite c'est les nouveaux voyez pas le chef d'état-major c'est comme ça il ne compte que sur des nouveaux donc chroma dada domani merci bonne nuit à vous maurice le man mara merci à vous voilà n'oubliez pas n'oubliez pas d'être à washington le vendredi voilà pour l'intestite on a déjà prévenu les organisateurs et nous avons le vendredi samedi dimanche mémorial des week-end plus tôt et le 26 after paris voilà de notre soeur bijoux 5 ou et de fatim kaba leur numéro 240 604 25 67 617 938 91 47 et j'ai déjà publié le poste voilà il ya les organisateurs bon tout le monde c'est la fête quoi voilà donc l'événement interstate on a dit aux organisateurs c'est apolitique 11 ans du régime du président facondé ça a été apolitique donc ce n'est pas ces bandits là qui vont envoyer des gens qui vont essayer de prendre ces images pour tromper vous connaissez le fndc ils sont ici lui a déjà ils sont là nous nous sommes là aussi on va voir les militants de mamadie ce jour là venez nous dire un discours ici qu au nom du cnrd ici c'est les états unis c'est la bouteille d'où on va prendre contre vous un discours politique ou même prononcer le nom de cnrd le roi billet affiné manière à sinon les polices n'ont qu'à venir parce que c'est un événement apolitique on nous fait wafla tout moment dit d'oubouya mounafla wos à wafébri kanamane peut-être que c'est ça va se limiter on vous a prévenu go je le dis un ministre guiné du cnrd qui est là qui vient juste pour regarder on n'a pas de problème avec lui mais si c'est pour venir tenir un discours on ne va pas empêcher même mamadie d'oubouya lui-même il peut venir s'asseoir pour regarder mes discours politiques pour dire vive le cnrd accompagne le cnrd alors vous allez nous connaître ce jour on peut pas interdire un guinéen à venir à l'événement c'est l'événement de tous les guinéens mais quand vous venez pour nous parler de politique à la on va vous mettre à vos places je l'ai dit je dans sa prévenir mamadie d'oubouya peut venir je ne vais pas les insulter je ne vais même pas mal les regarder voilà mais après là bas je vois je les vois ailleurs quand même je vais mal parler mais où la fête va se passer nous venons comme des guinéens ça va ça va vous allez bien ça va c'est pour la joie c'est pour la fête seulement comme je l'ai dit les gens